Bonjour, Christophe Haricaz de la Société Raymarine. Je profite aujourd'hui de l'événement presse Jeannot qui a lieu au Vieux-Port-sur-Canne pour vous faire un petit rappel pour certains et une découverte sûrement pour d'autres. Quelques fonctionnalités de nos produits, notamment de l'écran multifonction Lighthouse 3 qui se déclinent en trois modèles. Vous avez l'Axiom Plus, l'Axiom Pro et l'Axiom XL. Nous sommes aujourd'hui sur un Jeannot Yacht 60 équipé d'Axiom Pro. Je vais vous présenter rapidement les premières fonctions pour activer votre radar. A partir de la page d'accueil, il suffit de sélectionner l'application de page, radar, ensuite de mettre en route l'antenne. On est maintenant sur une nouvelle technologie qui est à semi-conducteur. On n'est plus avec le préchauffage qu'on retrouvait auparavant avec les antennes à magnétron qui nécessitaient un préchauffage d'une bonne minute pour la mise en route. Ensuite, vous voyez, on a directement les échos. Là, on est vraiment dans le port. C'est pour ça qu'on a vraiment plein de parasites et plein de taux de retour. Je vais sur la fonction en haut à droite sur Menu. Il faut bien faire attention, c'est bien de sélectionner le type de navigation. Là, je suis au port. Quand je vais commencer à sortir, il faudra que je me mette en mode côtier, tout ça, ça va permettre d'appliquer à notre système des filtres qui, automatiquement, vont améliorer la qualité du taux de retour des échos radars. Donc là, nous sommes sur la fonction. On a à bord une antenne Quantum Doppler. Donc Doppler, qui nous permet quand même d'avoir une précision beaucoup plus interprétable pour quelqu'un qui est novice dans la navigation. Donc pour l'activer, je vais dans le menu en haut à droite. Je sélectionne Doppler. Et vous allez voir, l'image va passer en noir et blanc. Et ce qui est la chose intéressante, c'est tout ce qui est cible entrantes qui rentrent en ma direction. Donc, des cibles potentiellement dangereuses vont être marquées de couleur rouge. Et toutes les cibles, le petit bateau qui est en rouge, qui est derrière nous, qu'on retrouve ici. Et d'autres cibles qu'on va voir, qui sont en déplacement, on les retrouve d'une couleur verte pour celle qui s'éloigne et rouge, celle qui rentre en notre direction. Donc après, vous avez toujours d'autres fonctionnalités comme l'acquisition de cibles MARPA. Donc si par exemple, j'ai une cible un peu douteuse que je veux suivre, notamment la rouge qui est ici. Donc je peux zoomer un peu plus. On va essayer de la retrouver. Là, j'en ai une verte qui s'éloigne du bateau. Donc c'était le petit bateau de pêche, là, quand on voit la vidéo. Donc sur l'écho rouge, la cible rouge, normalement, on devrait, c'est un bateau qui arrive, qui va rentrer sur le port, pour pouvoir arriver tranquillement. Il y a une autre fonction intéressante avec le radar, ce qui est l'acquisition de cibles, qui permet de suivre un écho potentiellement dangereux. Il suffit que j'appuie sur la cible, je fais acquérir la cible, et là, je vais avoir un suivi pendant toute une durée. Donc là, on peut aller jusqu'à 15 cibles d'affilée. En plus des avertisseurs visuels que vous offrent la détection Doppler, vous avez la possibilité également de créer des alarmes. Donc ces alarmes, je vais toujours parler sur mon menu en haut à droite, je clique sur Alarmes. On peut avoir le type cible dangereuse. On peut potentiellement avoir des cibles radar dangereuses qui rentrent en ligne de collision avec nous, soit avec l'AIS. Donc il suffit de le sélectionner d'ici. Mise à part, vous avez également d'autres possibilités de zone de garde qui peuvent être une zone de garde circulaire. Il y a tout autour de votre bateau, si vous pouvez avoir vraiment une protection accrue qu'aucun écho dangereux rentre, que ce soit AIS, que ce soit cible MARPA ou un récif, vous pouvez avoir directement le circulaire qui est très intéressant. Ou sinon, on a le secteur. Donc pour le secteur, il suffit de régler la zone. Je vais chercher la petite bulle pour régler, élargir ou diminuer, par exemple. Pareil de l'autre côté. Voilà, pour agrandir. Je peux même me rapprocher. C'est-à-dire que toute cette zone-là va être vraiment surveillée. Tout ce qui va rentrer dans cette zone violette, automatiquement, ça va me déclencher une alarme audible. Pour ça, ensuite, je termine en appuyant ici. Allez en permanence. Comme j'ai plein d'échos sur mon écran, automatiquement, ça se met à sonner. Il existe également dans le commerce, on a la possibilité de brancher des alarmes auxiliaires beaucoup plus puissantes que celles qui sont intégrées à l'écran. Parce qu'effectivement, si vous avez du vent, beaucoup de vent en mer, vous n'allez pas bien l'entendre. Ça restera juste visuel. Mais si vous avez quelque chose de puissant, on a vraiment deux produits adéquats à notre catalogue.